Qui veut gagner des espionnes ? Mais qu'est-ce que ce titre essaye de parodier ? Un jeu télévisé qui s'appelle « Casse-tête pour un cerveau » ? Vraiment, votre niveau de satire est trop fin pour moi. Voici la question. Comment s'appelle l'isotope radioactif dont la fusion nucléaire engendre des explosions atomiques ? Les remakes Disney ? Le barbu sérieux à lunettes ne trouve plus la réponse et la jeune plouk gagnait sa place. Exact ! Pour la troisième semaine consécutive, vous gagnez le grand prix de... Waouh, quelle jolie leçon sur les fausses apparences. Non, je déconne, elle triche. Au lycée, on rappelle que Sam est une intello de la classe. Merci, j'avais oublié. Et en plus de ça, elle participe à « Casse-tête pour un cerveau ». Le plateau semblait beaucoup plus grand à la télévision. Mais quelles étaient les chances ! Wink with our day ! En parlant de magie, c'est fou comme vous avez l'air vrai quand on vous approche. Époustouflant, hein. Et pourtant, je ne suis qu'un hologramme ! Pas simple, ton sérail ! T'as compris, idiot ! C'est comme ça qu'on traite la championne en titre ! Y'a que 85% de soi dans ce chemisier, Winky ! C'est une honte ! Mon dieu, Mandy a radicalement changé de coiffure ! Seulement, lors de l'émission, Sam perd littéralement ses mots ! Évidemment, c'est... Euh... Donc, ça fait trois semaines que tous les adversaires de cette fille font le même regard vitreux en manquant de répondre à chacune de leurs questions, et ça n'a interpellé personne ! C'est une veine pour vous que tous les gens soient débiles dans cet univers ! Je ne m'attendais pas à les lâcher tous les deux aussi vite. C'est donc le ramassage total. Tu perdais tes moyens à cause du trac ? Oui, ou peut-être que le champignon pompait toute ta cervelle ! Ha 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 ! Ha 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 ! Peut-être que les pupitres transfèrent tes connaissances à la poufiasse pour qu'elles trichent au jeu, et que ça va détraquer la tête ! Ha 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 ! Voyez-vous ça, elle a la tête qui se détraque ! Qu'est-ce qu'il se passe ? T'as oublié ta combinaison ? Moi, oublié ma combinaison ! Non, mais tu me prends pour une idiote, ma très chère Clovis ! Clovis ? Je ne sais pas ce qui est le plus inquiétant, qu'elle se soit trompée de prénom ou qu'elle utilise ma très chère pour parler à une amie proche. Est-ce que quelqu'un peut me dire où trouver un milkshake dans ce centre commercial ? Bon, le point tombe plutôt vite ! Elles en font donc part à Jerry, qui inspecte la pauvre fille. Ah, t'es... Tu peux avoir l'air encore plus Google, si vous le voulez ! Et il envoie les deux autres enquêter sur les précédents candidats, qui souffrent la même affliction. Tu-tu-tu-tu-tu-tu, poète-poète ! Ça fait donc trois semaines que les Casamas, et il n'y a eu encore aucune retombée sur l'émission ! Il fait bon être méchant à Nounounland, et pendant que Sam Luit ressortira du whoop sans se faire repérer par qui que ce soit... Oh non, c'est impossible ! Ce bâtiment a le meilleur système de surveillance au monde ! Je vais vous sauter les situations cocasses qui en découlent, et on va suivre Clover et Alex qui infiltrent le plateau. On dirait que Spodium n'est pas qu'un simple support pour ses fiches. Des images de cerveau ? À quoi ça sert ? Alors, c'est l'organe qui gère tous les systèmes du corps ainsi que les capacités cognitives. Le rouge se vide dans le bleu. Alex, est-ce que tu penses la même chose que moi ? Cette machine change ta couleur préférée ! Non, elles ont assez de cervelle pour faire de plus d'eux ce coup-ci. Notre Sam s'est fait vider le cerveau. Ce coup-ci, ils ont réglé le problème de gonflement crânien, hein ? Oui, parce qu'en dehors de ça, c'est exactement le même principe. Ça fait combien de fois qu'on recycle une pratique déjà faite ? J'ai perdu le compte. Elles se font ensuite repérer, puis capturer peu après. Punaise, ça fait deux épisodes à la suite que j'ai pas pu dire ça ! J'ai failli être en manque. Wink et Margie ? Alors elle aussi, elle est dans le cou ? Non, quand elle se faisait transférer toutes ses connaissances, elle pensait que c'était une intervention de Dieu ! Oh, c'est horrible de prendre des innocents pour les abrutir ! C'est monstrueux de faire ça ! Je pense que c'était pas une réplique écrite, c'est Philly Quetta elle-même qui s'adressait au responsable de la série. Désolée, mais elle était donnée. Blablabla, on fait chien pour le fric ! Les animateurs télé ne sont pas si bien payés que ça, finalement. Nous aurons en poche 10 millions de dollars ! Bien sûr, et ce n'est pas négligeable ! Oh, c'est dégoûtant ! Totally Spice ! La série qui fait des plans sur des cul moulés, mais qui est trop rude pour montrer un bisou à l'écran ! Je sais même pas si on en verra un seul en 6 saisons. Et pendant que la prochaine manche a plusieurs à lieu, pourquoi elles étaient que deux avec Sam ? Ça dépend du jour de la semaine. Nos héroïnes s'échappent pour mettre un terme à tout ça ! Les chromosomes sont aux phéromones, ce que la pizza est au... Désolé, Wink ! Le chronomètre est bloqué ! C'était quoi la réponse à cette question ? Non, sincèrement, avant de vous battre, vous pourriez m'expliquer la logique de cette énoncée ? Elles poursuivent le couple en mini-auto, avant qu'ils décollent en avion, qui traînaient dans le coin. Tous les plateaux de tournage en ont un. On va les prendre au lasso avant le décollage ! Tu veux dire le décollage qu'on a vu il y a 15 secondes ? Ouh, les dessinateurs ! Elles les attrapent littéralement au vol ! J'ai toujours une hache sur moi ! Et elles finissent par faire fondre le moteur, à capturer les méchants et inverser le processus rapidement pour la bonne mesure ! Je reconnais, c'est une intention que peu d'épisodes ont. Vous êtes sûr que ça va marcher ? Oui, j'attends. En intervertissant les capsules, le cerveau de Margie va être pompé au profit de celui de Sam. Dans votre logique, Sam ne devrait pas récupérer toutes les connaissances que la pouf a assimilées ? Notre-Rousse récupère ainsi toute sa tête, et en guise de récompense, Mandy lui chipe le garçon de l'épisode ! Ce qu'il faut à Zack, c'est un esprit parfaitement aiguisé ! Une personne qui sache faire la différence entre les torchons et les serviettes ! C'était le bonus gars ! Et le fétiche du jour est... La belle et cervelée qui ne sait rien faire seule !